Ah t'es un gros chargé, t'es un bâtard moi, tu t'encules ! Bon, on a galéré. On a dit qu'on allait être productifs aujourd'hui. On s'est réveillés à 6h40 pour partir à 7h40. Et on avait rendez-vous à 8h30. Une heure de train, une demi-heure de bus. On arrive à 10h à la gare, on devait reprendre un train pour arriver. En gros, on avait rendez-vous à 8h30 chez Maître Cal. Et finalement, on allait arriver à midi. Ça fait 2h, on cherchait un avion, un train pour partir un peu plus tard. On a peut-être trouvé quelque chose là. On va appeler Maître Cal pour le prévenir. N'importe quoi la FF. N'importe quoi. Si vous êtes youtubeurs, si vous faites partie du feed game, n'acceptez pas nos feeds. On est des barins. On est des barins. Si je t'arc-onot, t'es de ma coin. Bref, que des galères. Ne venez pas en vacances avec nous. Ne faites pas de feed avec nous. Allez, Khaled là, réponds. On va se faire traiter sans. Allez, c'est parti. C'est la faute de Pyrmous. Et voilà, c'est pas ma faute. Voilà. Ça, c'est la faute de Pyrmous. La faute de Pyrmous. C'est pas sa faute. C'est ma faute aussi. Tournez. T'es la machine, je vais la retourner. On prend quand même des billets pour Arcachon. On va aller quand même au Partia Gym. Parce que quoi qu'il en soit, il faut qu'on ait au moins des plans au Partia Gym. Faut pas qu'on soit venu pour rien à Bordeaux. Puis on vient et on retourne demain pour faire une vidéo avec Maître Cal. Mais au moins, on est sûr d'avoir quelque chose. Quatre heures de retard. On y est. Maître Cal, il a des coachings. Donc je sais pas s'il va pouvoir nous recevoir. On va essayer. On va voir ça. Déjà, on va utiliser le Partia Gym. On va voir ça comment. Son Insta. Sa chaîne YouTube. Monsieur se permet. Il se fait des petits plaisirs. Le temple de la souffrance à 300%. En plus, elle est chide. Elle est bien faite l'image. J'aurais aimé le voir là. Par contre, moi, je pense qu'il est chargé. Lui, pourquoi il met ça ? Il sera plus capable de tester la souffrance à 300%. Horaire d'accueil. Il y a un petit vendredi. On va se faire niquer. On s'est fait niquer. C'est à 16h. Non. Je te jure. Il est pas là. Il fait ses coachings. On est encore venu pour rien. Je peux retourner à Awani. Non, mais gros, c'est dingue. J'ai envie de retourner à Awani. Voilà, il est midi 30. Ça ouvre à 16h. Et là, il n'y a personne dans la salle. Horaire d'ouverture. 16h. J'aime bien. Il n'ouvre que 5h dans la journée. 9h midi. 16h 18h. On est venu pour rien. On prend un avion pour aller dans une salle. Au final, on se réveille pas. Tu veux être youtubeur. Tu vas avoir 100 fois. Tu dors. Si vous dormez, les mecs, vous ne faites rien de votre vie. Putain. Qu'est-ce que dormir ? Je me suis levé. Il était 6h40. Maître Cal. Si on casse un carreau. Vu tout ce qu'on a payé pour venir te voir. Normalement, ça passe. Ce n'est ici une fois, c'est écrit. Sous vidéosurveillance. Si je montre le mec là où il va les voir. Si on casse les mêmes pas dedans. Si on casse le carreau, ils peuvent peut-être lui faire un don. Pour payer la connaître. Comme ça, nous, on vous fait la vidéo. Maître Cal, il gagne un peu de sous, tu vois. La somme minimale pour sauver le Sparsegym, c'est à peu près dans les 5-6000€ les amis. Que ce soit bien clair. Pour pouvoir sauver le Sparsegym. Aujourd'hui, moi, j'appelle à votre solidarité. Putain. Vas-y, c'est toujours des problèmes. Tu vois, c'est salt. C'est le rêve qui se transforme en cauchemar. Là, ça sent la fin de FF. Vous voyez, on a arrêté de publier pendant deux semaines. Pas de vidéo pendant deux semaines. L'algorithme, il va nous niquer. On s'est dit, c'est pas grave. On va revenir avec une grosse vidéo. Ça va vous faire plaisir. Vous allez être là. Franchement, le contenu. Je la regarde la vidéo, là. Je mets un pouce rouge. Mettez un pouce rouge. On assure pas. Bah si, mettez un pouce rouge. Hier, on a fait une séance. On a fait 30 000 de séances. Aujourd'hui, on était content. On s'est dit, bah, Nick, on ne voit pas maître calme. Au moins, on va s'entraîner. Je vais faire des pompes ici. Il va arriver à 16h. Je serai en train de faire des pompes. Bon, c'est l'accueil qui est ouvert seulement à 16h-là. Là, je viens de voir un adhérent. Et c'est stylé quand même. Parce qu'ils ont ici une empreinte digitale. Ils passent leurs doigts et ils peuvent rentrer, s'entraîner. J'étais assis tranquillement, tranquillement au McDonald's. Regardez qui vient de dernièrement. Un animal. Il est énorme. Il est énorme. Tens sur ma tête. Je fais un 91. Je ne vais pas me mettre à côté de lui. Franchement, c'est trop dangereux. La caméra, elle compresse le volume. Mais ça m'a fait le même effet que Marvel. Marvel, en vrai, il est vraiment impressionnant. C'est ça le truc. C'est comme moi aussi. Quand je vois des mecs, tu sais, dans les vidéos, je les vois tout vite fait. Après, je les vois en face. C'est un truc doux. La caméra, elle compresse. Bon, on va essayer de s'organiser. Voir si on peut vous faire quand même une petite vidéo. On va essayer de voir. Là, on va... Parce que Cal, il a une vie très active. Injoigneable, là. Ah, t'as pas arrêté ? Ah non. J'ai mon fils. Maintenant que j'ai récupéré mon fils, je l'ai dit plusieurs fois aux gens. J'ai plus de temps, j'ai plus de temps, j'ai plus de temps. On se revoit après, alors. On est des gos muscu, on vient faire un entraînement, on se retrouve où ? C'est la honte, c'est la honte. Je vous le dis, le voyage, c'était souffrance à 300%. Exact. Que d'être un sport en commun pour rien. Ils arrivent devant la porte, c'est écrit, serais-tu capable de tester la sauce ? On l'a testé, mais comme jamais, je vous le jure. Là, on essaie de trouver un Blablacar, un retour demain. Ils essaient de trouver un Blablacar pour que moi, je puisse m'organiser. En plus, là, je commence un nouveau projet parce que je fais ma promo sur Bordeaux dans toutes les salles. Je propose tes coachings sur Bordeaux ? Je vais collaborer avec toutes les salles de sport de Bordeaux. Je vais essayer d'avoir le maximum possible. Tu vas pas travailler pour eux ? Non. J'ai jamais bossé pour une salle de sport. J'ai jamais bossé pour une salle de sport. J'ai le BP et j'ai un diplôme international de préparateur physique. Dimanche. Tu vois, sur un plateau de muscu qui... Non, lui, lui, il m'a fait écoute-le pas. C'est pas maître auquel hébergement et hôtel. Regarde, regarde ce qu'on va faire. Vous allez rester jusqu'à quand, maintenant ? Moi, j'irai jusqu'à minuit à Maslow, je m'en fous. On va manger, t'inquiète. Parce que j'ai décalé les coachings du matin. J'ai décalé l'après-midi. À l'après-midi, ça t'a blindé. C'est pour ça qu'on s'en est voulu. Je vais voir si je peux pas terminer. J'ai dit peut-être ce soir et qu'on puisse tourner à partir de 21h30, 22h. On va aller les terminer. Moi, je suis chaud. L'entraînement, je vous prépare, il est pas mal. Vous voulez faire les plecs ? Il va rester à jeun. Par contre, je vais vous entraîner avec vous. Tu vas faire les pecs aussi ? Ouais, je vais m'entraîner avec vous. Et je t'apprendrai à faire un peu de... De posing man's physique, parce qu'il ne s'est pas posé. Ça, vous l'avez vu, il y a du travail. C'est un truc de ouf. C'est pas mon délire, bodybuilding et tout, tu vois ? C'est pas bodybuilding, là. C'est un poseur. T'apprendre à te mettre en valeur. On ne pose pas comme ça, nous, les man's physiques. La pose de maître calme, c'est celle-ci. Ouais, c'est ça. Avec le bras. J'irais que tu veux t'envoler. C'est la pose de maître physique, gros. Ils aiment bien, ouais. Tu m'assises dedans. Maître calme, il est comme ça. Ils aiment bien, ouais. J'irais une merguez. Bon, restez là, je reviendrai. Vas-y, ça roule. Quelle heure ? On sait pas, on reste. On reste. D'un coup, comme ça. Je mange pas, gros. Il est 14h. Il est 14h. On n'a pas mangé parce qu'on pensait faire la vidéo ce matin. Donc, pour être bien sec, on voulait pas manger. Là, il est 14h. Il me ramène dans un McDonald's. On a toujours pas mangé. On doit s'entraîner à 21h. On fait quoi ? On a la vidéo, soit on reste bien sec. Je vais regarder s'il n'y a pas un lunch ou un truc comme ça, gros. Non, mais faut pas manger, là. Je vais manger que des légumes avec de la viande. Ça va être géré. Je vais faire caca en deux secondes. Allez, souvenez-vous, à Marseille, les flocons d'avoine avec de l'eau. Ah ouais, on n'a pas le choix après. Maintenant, regardez ce qu'on va faire. Il n'y a pas de buffalo. Vas-y, frère. Oh, il y a des magasins. Au pire, viens, on s'achète une salade ou un truc comme ça. Deux salades de jus. Je suis content. Ouais, ça veut dire que si on fait la vidéo à 21h, on garde l'avion qu'on avait prévu de commande. Donc, on n'a pas besoin de reprendre encore un truc. C'est excellent. Déjà, on a fait tellement de dépenses avec les Uber pour se promener de Bordeaux, Arcachon et tout. On fait 100€ de dépenses Uber en tout. En plus, on n'était même pas à Bordeaux même. On ne vous a pas dit. C'était quoi le nom de la vie ? Villeneuve dorme. Donc, ceux qui sont du coin, on a reçu des messages. Vous savez à peu près où c'est. Donc, il y a une demi-heure de bus à chaque fois. Allez, à tout à l'heure. Salut, restez là. Restez là. Frère, dis-nous un truc. On se voit. C'est même plus à 300%. Mais énorme, les gars. Il est monstrueux. Là, il était à ça du plafond. Il est immense. Il est très large. Il est très postaud. Ses avant-mêmes sont grosses. Non, mais tout est juste permis. Moi, je vais l'analyser. Je vais le mettre torse nu. Allez, on n'a plus de... Je vais l'analyser. Ça filme pas, là, si ? Non, mais on va être torse nu. Non, je vais le fumer. Non, mais au moins, les gens, ils vont voir qui est Natchi, qui est Natchi. Ouais, je suis d'accord. On en reste là. Regarde, là, j'ai mis une photo de moi. C'est écrit charge à 60%. La dernière fois que j'ai mis celle de Jijio, c'est écrit charge à 100%. C'est le chargeur qui le dise pas moi. On était juste en train de dire que... Imaginez-vous. Il est minuit. Vous êtes dans une ruelle. Il y a deux trottoirs. Il y a Maître Cal face à vous. Je vous jure, vous changez trop toi. Tu verrais que tu dis, ouais, il va nous prendre pour des cons. Mais ça se voit qu'on est cons. Ça se voit. Non, en fait, c'est parce qu'on lui a fait la misère. On lui dit, viens à telle heure. Au final, on n'est pas là et tout. Il doit se déplacer au McDo. Il a décalé ses coachings. Ses abonnés vont mettre des dislikes. Ça se voit qu'on est cons, de toute façon. Du coup, je dis, ouais, c'est bon, il va nous prendre pour des teubés. Et Albino, il me dit, ouais, mais de toute façon, dans nos vidéos, c'est ce qu'on montre. On est des dignas, c'est la vérité. C'est pour ça que les gens nous aiment bien, ils s'attachent à nous, parce qu'on est cons. Mais non, mais moi, je pensais qu'on était des athlètes UNT. On est cons. Rien du tout, les gars. On est cons, c'est tout. C'est YouTube, c'est du divertissement. De toute façon, c'est toujours bien. On aime bien la muscu, on se prétend pas à être les meilleurs bodybuilders de France. C'est vrai. Mais on sait ce qu'on fait en salle. Il reste des coachs diplômés, donc ne vous inquiétez pas. On prend un maxi best-of. Il faut pas craquer, il faut pas craquer. En fait, le truc, c'est que moi, déjà, je vais au centre commercial acheter un truc à manger, c'est sûr. Je reste pas à jeun à jeun. Ouais, parce qu'au fait, on a plus de carte SD, là. Là, il y a des bientôt pleines. Du coup, on va aller acheter une carte SD. Alors qu'on en a trois à l'appartement. C'est juste qu'on les a pas prises. Non, parce que là, on a rendez-vous à 21h, on a plus de place dans notre carte SD. J'ai trop envie de fumer, ce coup. Faut pas craquer. Il faut pas charger le téléphone qu'on sorte vite de cet endroit là. En nourriture. Toi, t'étais à l'abord, on avait quand il arrivait. Ouais, ouais, j'étais pas prêt. Il vient, il me fait. Alors, on mange à McDo ? Je me retrouve, je me dis, les grands, lui, c'est qui ? J'étais pas prêt, hein. On l'a eu vite au téléphone quand on était sur la route. On a fait de sa salle, le Spartia Gym, jusqu'au McDo à pied. 20 minutes. 20 minutes à pied, déjà. On arrête pas de marcher. Et on l'appelle, on lui dit, on arrive au McDo, là, on avait pas trop de connexion. On va charger notre téléphone. On avait plus de batterie, il devait nous appeler. Je vous rappelle, dans 30 secondes. Les 30 secondes, elles ont duré... 15 minutes. En fait, il nous a rejoint au McDo. On savait pas qu'elle arrivait. Au moment où je me l'ai pas cherché le cappuccino, il se point. Non mais là, c'est fini, hein. Les Bazinga, les BodyTagnes, on va plus vouloir de nous, hein. Pourquoi ? On dit, on fait un fit, on a retenu avec la misère. Enfin, nous, on a subi la souffrance. 300%, 300€. C'est lui, c'est lui. Je te jure, c'est lui. C'est son slogan. Nous, à la base, c'est fort, c'est fun. On est là pour rigoler. Lui, il a voulu nous faire souffrir. C'est tout sa frigo. Non, mais il veut la bagarre. Attends, la vidéo... La bagarre. Je vais aller regarder s'il y a quoi comme mode de transport après pour repartir d'ici, hein. On est dans la merde. Quoi, on est dans la merde ? Ah ouais, les trains. Trains retour. Au pire des cas, une randonnée de 11h. On a vidéo à battre une heure et le métrocal d'énormément. Mais il n'y a pas de train retour pour rentrer à l'appartement ce soir. Ça veut dire, si à minuit on a fini la vidéo, on pourra pas rentrer à l'appartement. Le métrocal, on va pas lui dire, dépose-nous, c'est à une heure d'ici. Et demain, on a l'avion. 93€ le Uber pour revenir. Donc, lien YouTube, s'il vous plaît. Non, vraiment, faites des dons, moi j'ai plus d'argent. Là, c'est abusé, là. Là, j'en ai mort. On va prendre Uber à 93. Tu sais quoi, la prochaine fois qu'on va faire un feat, on ouvre une cagnotte pour financer le feat. Comme le From Money to God, je l'avais fait. Il y en a plein qui le font, ça, pour financer des feats. Mais on est pas des sales races, ça. Sales races de quoi ? On leur offre du bon contenu, ils nous aident. From Money to God, il avait récolté 3000 balles alors qu'il avait demandé 1000 balles, frère. La cagnotte, elle est là si vous voulez nous aider à faire des feats. Encore, à part la suite, faut pas hésiter, c'est tout. Donnez, t'inquiète. Donnez, donnez, donnez. 300€ et non, c'est cool. Ah ouais, et demain, on a l'avion à 6h. L'aéroport, il y a 30 minutes de bus. Je crois que je vais pas dormir soir. Moi, j'ai clôté le samedi matin si je suis décalé, si je suis dans la merde. Oh, t'es dans la merde. Je suis pressé de retrouver ma voiture, ça me manque vraiment les transports en commun, c'est le mieux. On a pas tout filmé, mais les gars, on a passé les 3 jours sur place à être dans les bus, les trams, les trains, les Uber. Tout cumulé entre l'avion et les trains. Ouais, en termes de temps. On a passé au moins, je dirais au moins 8 à 9h dans des putains de... Et pourquoi ? Pour rien faire. On devait faire des vidéos, on pouvait pas, on avait... A chaque fois, c'était des galères. Incroyable. J'ai regardé là. Ils m'ont fait payer pour 30 minutes, là. D'où ma mère, j'aurais toujours... Ah moi, j'ai payé quand même. Pour 30 minutes. Ah ouais ? Fils de... Ah, ça y est, tu réagiques maintenant, toi ? Ah, j'avais pas réalisé qu'on avait payé... Quel menteur ! Non, en gros, je vous explique. Là, on va aller... J'ai essayé de me démerder... À la pharmacie ? On va voir la pharmacie, là ? Tu m'as dit tout à l'heure, on va à la pharmacie. Donc en gros, on a 2h30, donc on va donner le maximum. L'argent. Gros contenu. Ça y est, on est arrivé. C'est parti. Et ça, c'est les coupes d'école que t'as gagné. Ouais. On va vérifier tout ça. Il y avait beaucoup de go, mais... En fin de vidéo, quand on l'a appelé pour avoir des stéroïdes, on a dit, Maître Cal, bon, on pense qu'il est natif. Bien sûr, on va vérifier, on va vérifier. Salut, mec, ça va ? On va vérifier, de toute façon. Allez voir la vidéo sur la chaîne de Sparcerc TV. Je crois qu'il nous a flingués, les gars. On n'est pas encore au courant de ce qu'il a fait. On est en train de marcher comme des galériens dans Arcachon. Il sort avec sa caméra. De nulle part ! Il nous dit ça. Ça fait une demi-heure, je vous suis. Il nous a filmés, il nous a espionnés. C'est sûr qu'il a dit détruire. Allez voir ça. Donc les gars, on va se venger. Nous, c'est fort, c'est fun. Mais là, c'est la bagarre. Il n'y a pas oublié. Cal, tu ne payes pas l'électricité. Il est misquine jusqu'au bout. Il veut des dons encore. Comme ça, on ne te vaut pas. Tu peux te piquer au calme. Il n'y a personne qui veut rien. Il y a la lumière tout long, tu vois. Tu peux allumer. C'est propre. C'est plus grand que ce que je pensais. Ça avait l'air plus petit l'extérieur. Ici, c'est bien étendu aussi. C'est pas mal. Là, il y a les Alters, mais c'est de la vraie fente. Si tu regardes les Alters, c'est vraiment de la vraie fente. 42,5. C'est pas assez. Moi, il faut 60. Il a osé. Il lui a dit, c'est pas assez. Attends, attends, attends. Juste comment il fait pour avoir des gros pecs comme ça avec 42,5 ? C'est un menteur. C'est vrai qu'il y a des gros pecs. On verra tout à l'heure. On voit tout à l'heure. On voit tout à l'heure. On ouvrait la veste, là. Avec 42,5, c'est lourd. Je ne sais pas encore congestionné. Je vais vous faire une séance pour bien congestionner. Parle-nous des dernières photos. Parce que t'es trop costaud de changer. Nous, nos abonnés nous ont dit, Maître K, la dernière photo qu'il a mis, c'est sur ICG-Charles. Il est parti trois mois de ICG-Charles. Franchement, pour être honnête. T'es pas honnête. Pour être honnête, les mecs, pour être honnête. J'ai dit que j'ai fait une prise de masse avec 7 repas. Ma photographe Sandra, bon, voilà. Franchement, super photographe. On est parti au PILA. J'ai fait une décharge de deux semaines pour avoir un peu les abdos visibles. Ce n'était pas des abdos visibles de ouf, qu'on soit bien clair. Une sangle un peu visible. Pour les 100 kg, c'est compliqué d'avoir une sangle naturellement. D'accord ? Sangle écorché. Mais, le jour même, je me suis réveillé et j'ai tapé un petit tête de bâtard. Sucré, mais comme jaja. J'ai fait un sort de crossfit. C'est comme en route, tu vois, sur la plage, avant même de shooter. J'étais veineux et rempli, mais comme jamais. Mais, en fait, on le voit que tu es musclé de fou, tu vois. Mais sur les photos, on dirait qu'il y a un truc bizarre. Non ! C'est les redouches ! Il y a des redouches ! Mais attends ! Un photographe qui ne met pas en valeur son modèle, c'est pas un bon ! Là, on dirait qu'il y a étiré tes pecs. Non ! Il y a ce niveau-là, il n'y a pas ça. Il n'y a pas. Il y a des filtres qui font briller le corps, on dirait que ça sort du truc. Et deuxième chose, les abdos, on dirait qu'ils sont un peu maquillés pour qu'il y ait un peu d'ombre. D'accord ! Elle a fait ressortir les ombres et elle a joué sur la couleur. C'est ce qu'il y a... Après, c'est des photos. En fait, il ne faut pas juger le physique sur les photos, moi je dis toujours. Sur les vidéos, oui, mais pas sur les photos. J'ai fait la dernière vidéo pour parler des abdos et tout ça, et j'avais fait une vidéo au torse nu directement pour que les mecs je leur dis j'ai pas un physique de ouf, la physique normale. Et en plus, t'as vu comment il m'a ? Il m'a beaucoup. T'es énorme, ouais, c'est monté. Moi, je pensais que c'était que la vérité sur Rospartial TV. Ouais, c'est un physique de ouf ! Après, les gars, soyons honnêtes, il y a 21 ans de muscu. Quand on se regarde comme ça, 21 ans, qui tient 21 ans ? C'est énorme. Soyons honnêtes, qui tient 21 ans actuellement ? Les passionnés, les passionnés. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui arrête. C'est des gros body ou des gros... Tu vois qu'ils ont tenu, mais sinon, des mecs du Fit Game qui sont 21 ans... Enzo ? Et sur les 21 ans de pratique, il y avait aussi une question qui revenait souvent. Pourquoi l'évolution après 18 ans de muscu ? Alors, je t'explique. On parle vrai. Alors, on va être clair. La première année, quand j'ai eu ma salle de sport ici, on va être clair. La première année, quand j'ai eu ma salle de sport ici, la première et la deuxième année, je ne me suis pas focalisé à fond dans l'entraînement. Pourquoi ? Parce qu'il faut que tu montes ta salle de sport, le travail. À un moment donné, j'ai vu qu'au lieu de progresser quand tu as ta salle de sport... Tu régressais. Tu régressais et autre chose. Étant un coach, ta crédibilité, ta vitrine, c'est ton corps. Si, toi, sur Internet, qui t'es un personnage public, et ici, les gens qui te suivent, la moitié, c'est tes abonnés. Ça te fait mal qu'un jour, ton élève, il te dit, coach, on dirait que tu stannes, coach, ça fait longtemps que tu n'auras pas sorti une shape de ouf. Tu vois ce que je veux dire ? Ça fait chier. C'est-à-dire que toi, le magicien, entre guillemets, c'est pour eux qu'il va leur changer leur corps, toi, tu ne sors pas à une shape de ouf. Et là, ça t'a remotivé. Ça m'a remotivé. Deuxième chose, quand j'avais fait les compétitions en 2019, je suis parti sur des sèches de ouf, pour être honnête. Les sèches, ils ont des points négatifs et des points positifs. Les points négatifs, c'est que... C'est dur. J'étais tellement en site... Je suis resté trois mois en cytogène. Trois mois, zéro... C'est trop dur. C'est trop dur. Le truc, c'est qu'après... T'as perdu du muscle. J'ai perdu du muscle. J'ai perdu du muscle. J'ai perdu du muscle. À l'instant, mais le muscle, j'en ai perdu. J'ai descendu à une... Là, sur cette photo-là, que tu vois là-bas, j'ai descendu à 81 kilos et demi. On short violet un peu dans la compétition où j'étais... Non, elle est... Je pense que c'est une photo que Marvel il a pris une fois dans une analyse, dans un machère. Parce qu'il parait à garder une photo de toi qui a mis dans sa cellule. Il me kiffe. Il me kiffe. Il me kiffe. Je serais tellement contentif d'envoyer cette vidéo. Ça me fait plaisir. Ce que j'ai fait, c'est que... Je suis revenu, j'ai arrêté six mois à la compétition. J'étais à 86 mois. Le truc, c'est que ça m'a tellement débloqué trois mois de cytogène que quand j'ai repris la prise de masse, je suis parti sur la prise de masse propre. Donc, il ne comprenait pas. Il prenait un peu de masse, mais il restait propre. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire deux compétitions derrière. La première fois que je faisais une recharge, la première fois, ça ne fonctionnait pas. La deuxième fois, ça a fonctionné. La troisième, ça n'a pas fonctionné. Et la quatrième, ça a fonctionné. Et je suis parti à 87,7 kilos. Tu vois ? Donc, d'une compétition à une autre, ça change. Et à un moment donné, je me suis mis à la muscu à fond dans ma salle pendant deux ans. C'est les deux dernières années, j'étais un bâtard. Au niveau de la diète, au niveau de l'entraînement, même les gars d'ici, ils m'ont dit, putain, il a pris. Alors franchement, pour être honnête, j'ai pris en deux ans, 3-4 kilos la première année, et avec le confinement, j'ai pris 10. Il y a 14 kilos, mais à fond. Rapport taille-poids, là, ça donne pas... Je fais 1m91 pour 104 kilos et demi. C'est pas un truc de ouf, les mecs ? C'est très bien. Mais rien d'exceptionnel. C'est juste le fait que... Est-ce que vous êtes capables à manger 7 repas par jour ? Moi, je l'étape normal. Pas tout le monde comme toi. Parce que je suis un ancien gros, moi. J'étais... Ouais, ouais. Le 17 repas, il les mangera 7. 17. Et donc, du coup, derrière, les mecs. T'as 7 repas, mais que tu dois bien équilibrer. Et après, t'as... J'ai un gosse. Donc, je l'emmène au McDo, je l'achète des Kinder, des machins. T'as toujours la tentation et tout. Il faut que tu sois le plus propre possible sur tous tes repas. Et l'entraînement. L'excuse, je l'ai pas, les mecs, je vous le dis. Non, t'as la sage, je l'ai pas l'excuse. Tiens, ça veut dire que... J'ai même pas fini mon repas, je suis déjà en train de digérer dans la salle. Tu t'entraînes deux fois. Si j'ai envie de m'entraîner à deux heures du match, je m'entraîne, les mecs. Si j'ai envie de m'entraîner à n'importe quelle heure... Et ça, c'est un avantage. Je vous le dis, c'est 1000 fois mieux que les testos. Tout ce que vous voulez, c'est 1000 fois mieux. Mais, les mecs, je vous le dis clairement, si on a envie de se doper, nous, on va le dire. Bah, nous, on va le dire parce qu'on est déjà... On l'a dit dans la voiture tout à l'heure. Pourquoi ? Est-ce que ça vous intéresse ? Si on se dope, on le dira en vidéo pour vous montrer l'évolution, ça va attirer du monde. Ça va attirer du monde. Voilà. Après, les mecs, se doper, comme la caméra cachée, il m'a fait la... Ah, c'était trop marrant. Genre à Kim. Joachim, c'était moi. Voilà. Moi, mon discours, il restera pareil. Pourquoi tu te dopes ? Si tu ne sais même pas poser et tu es chargé comme un bourrin, tu seras toujours perdant. Mettez ça bien dans le crâne. Moi, le posing, tu sais, je travaille avec qui ? Avec un danse de bachata, un danseur de bachata professionnel ici. C'est lui qui m'a appris les pas que je puisse bien travailler. Ah, on veut voir une corrée. On va voir une corrée. Non, mais on verra après. 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 Il va me danser là, là, oui, dans deux minutes. Mes potes, ils sont chargés. Mais est-ce que tous les jours, moi, je suis en train me prendre le téléphone de les arsuler ? Ah, t'es un gros chargé, t'es un bâtard, moi, tu t'encules. Non, non, c'est fait ça. C'est juste de l'hommeter. Si t'es chargé, ne dis pas aux hommes que t'es pas chargé. Ça veut dire que tu vois, ça veut dire que maintenant tu veux lui, t'es chargé. Tu gagnes 2 cm de tour de bras. T'es chargé, t'es chargé, t'es chargé. Y'a les mecs, si je me charge, je rentre même pas de la porte de chez moi. Je vous le dis clairement. C'est clair. De 104 kg, j'ai passé à 150. Donc arrêtez avec vos trucs. Allez-y, vous entraînez les mecs. Je crois qu'il a bien répondu à nos questions, mais c'est pas fini au niveau des tests. On va le mettre torse nu. On va vérifier la qualité musculaire. On va voir les points faibles, les points forts. Restez bien là. On va juste s'entraîner. On revient après.